A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Par fin de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Par fin de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Le grand rendez-vous que nous attendons tous C'est la grande nuit sur la brèche C'est pour le vendredi 25 août 2023 De 21h à l'aube Oui, le thème, le butin du tyran lui sera enlevé Ne manquez pas à ce rendez-vous Je vous invite tous à venir à la salle de la cantine De l'école méthodiste des cocodis en face du chute des cocodis L'entrée est libre Venez vivre cette nuit où le Seigneur va manifester sa puissance C'est une nuit de délivrance, une nuit de délivrance, de brisement des liens Que Dieu vous bénisse Nous invoquons un Dieu qui est grand C'est pourquoi il a accompli de grandes choses Pourquoi doutes-tu de la capacité divine de t'accorder de grandes choses ? Pourquoi as-tu peur de grandes choses ? Dieu veut t'amener dans une autre dimension Il faut que tu apprennes à marcher dans la foi Et tu verras de grandes choses dans ta vie Rêve-toi, nous allons prier Rêve-toi ton voisin Rêve-toi ton mari Rêve-toi ta femme Nous sommes à OSB Opération sur la brèche Nous allons lire Intimauté chapitre 2, 9 à 15 Lisons Intimauté 2, 9 à 15 Je veux aussi que les femmes Vêtu d'une manière décente Avec pudeur et modestie Ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux Mais qu'elles séparent de bonnes œuvres Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission Je ne permets pas à la femme d'enseigner Ni de prendre de l'autorité sur l'homme Mais elle doit demeurer dans le silence Car Adam a été formé le premier Et ce n'est pas Adam qui a été séduit C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère Si elle persévère avec modestie dans la foi Dans la charité et dans la sainteté Amen Nous allons partager trois vérités tirées de ce texte Première vérité Concernent l'habillement des femmes Et surtout des femmes De sœurs en Christ Toi qui t'appelles sœurs en Christ Toi qui es même diaconess Toi qui diriges même les cultes Toi qui es même femme du pasteur Toi qui chantes Dans le groupe musical Dans la chorale Tu es femme Tu es sœur en Christ Il faut que tu veilles à ton habillement Quand on voit la manière dont les gens s'habillent à l'église ici Il y a des scandales Des gens qui s'habillent avec des jupes Avec une longue fente Qui laissent jusqu'au cuisse Ce n'est pas normal Des gens qui portent des décolletés, des collants Qui montrent les seins au dehors Une sœur en Christ Quelqu'un qui invoque Jésus Tu ne peux pas s'habiller comme ça Lorsque par exemple par ton habillement Tu commences à attirer même les païens Tu montres toutes les parties sensibles Qui attirent les gens Ce n'est pas normal Ton habillement doit être le reflet de ta vie chrétienne Est-ce que tu comprends ? Avant de sortir Tu dois bien regarder dans le miroir Si réellement tu es bien habillé Écoutez ce que Paul dit ici Il dit Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente Il faut qu'une sœur en Christ S'habille de manière décente L'église n'est pas un lieu Où on vient séduire les pasteurs Où on vient séduire les frères Il faut par l'habillement Qu'on s'habille de manière décente Avec pudeur Et modestie Pas de manière extravagante Avec l'habillement Qui attire les regards Au lieu que les gens passent du temps à l'adoration Les gens maintenant Ont les yeux braqués sur toi Hé ma sœur Lorsque tu dis que tu es chante là Fais attention Même par ta manière de danser Tu viens séduire les gens Ou bien tu veux conduire les gens Dans la présence du Seigneur On dit Je suis vedette Je suis un artiste Faites attention Un chante là Une chante Celui qui chante pour le Seigneur N'est pas comme une vedette N'est pas une vedette Comme dans le monde Ton habillement doit être décent Je ne dis pas que tu dois être mal habillé Mais tu peux être bien habillé Mais de manière décente Avec pudeur Il dit Qui ne sépare ni des tresses Ni d'or Ni de perles Ni d'habits somptueux Il y a beaucoup de gens Qui interprètent mal Il n'est pas dit de manière littérale Que c'est mauvais De porter des tresses De perles Ou bien des boucles d'or Non La pensée ici c'est quoi C'est qu'il ne faut pas seulement Mettre l'accent Sur l'habillement Tu peux porter des choses à nord Pour que les gens te voient Mais il faut plus mettre l'accent Sur la parure intérieure C'est à dire le caractère C'est pourquoi lorsque même Tu veux épouser une femme Mon frère Ne vois pas seulement l'extérieur C'est vrai que l'extérieur compte Mais il faut voir surtout Le caractère C'est ça L'apparire intérieur Vous voyez Lorsqu'on dit Mais qu'elle sépare De bonnes oeuvres Comme il convient A des femmes Qui font profession De servir Dieu Aujourd'hui il y a des gens Qui s'appellent prophétesses Servantes de Dieu Pasteur Toi qui es pasteur Laissez t'appeler au ministère Mais quand tu t'habilles Tu es devant là Les gens regardent ton habillement Tu ne peux pas t'habiller n'importe quoi Il y a des femmes Qui sont prophétesses Pasteurs Mais par leur habillement Qui scandalise les gens Mon ami Tu dis que toi Tu as grandi en Europe Mais fais attention Mais ici tu es en Afrique Il y a des milieux où L'habillement que tu portais en Europe là Ça ne marche pas Ça scandalise L'habillement qui serre Ton bassin Qui serre Je ne sais pas Tes cuisses Et tu viens te mettre devant Et tu commences à prêcher Non ce n'est pas normal Fais attention Il faut te parer Des parures intérieures Des bonnes oeuvres Ça dit qu'il faut Qu'on voit ton caractère Tu glorifies le Seigneur Deuxième vérité Les femmes doivent être Soumises à leur mari Oui ce passage C'est l'un des passages Les plus difficiles À comprendre Parce que Quand Paul dit Que la femme écoute L'instruction en silence Avec une entière soumission Je ne permets pas A la femme d'enseigner Ni de prendre De l'autorité sur l'homme Mais elle doit Demeurer dans le silence La pensée ici C'est quoi ? La femme ici C'est la femme mariée C'est à dire Tu es mariée Tu as ton mari Tu dois te soumettre A ton mari Et pendant cette période là L'enseignement Était plus donné Aux anciens Ici ce n'est pas N'importe quel enseignement Il ne faut pas Comprendre ça De manière générale Que la femme Ne peut rien faire Elle ne peut ni prêcher Elle ne peut ni exhorter Non Ici c'est une C'est l'enseignement Autoritaire Parce que Pendant ce temps là Ceux qui dirigeaient L'église Ceux qui prenaient Des décisions Surtout qui examinaient Des doctrines Qui se prononçaient Sur des matières doctrinales Étaient des anciens Étaient des hommes Vous voyez ? C'est pourquoi Ici on dit Je ne permets pas A la femme Ni de prendre autorité C'est-à-dire De manière générale Tel que Dieu a créé L'homme Il a été créé le premier La femme ensuite Cela ne veut pas dire Que l'homme doit écraser la femme Que le mari doit écraser la femme La femme n'est pas Un être Secondaire Vous voyez ? Mais ici Dans l'ordre créationnel La femme doit tenir compte de ça Tu es femme mariée C'est vrai Même si tu dis Tu as plus étudié Que ton mari Mais fais attention Il faut toujours Que tu vives dans la soumission C'est pourquoi il est dit Au verset 13 Car Adam a été formé Le premier Ensuite Ève ensuite Et ce n'est pas Adam Qui a été séduit C'est la femme Qui s'est rendu coupable Des transgressions Troisième vérité La femme peut être Une source De bénédiction Vous voyez L'apôtre Paul Est équilibré L'apôtre Paul Ne voulait pas dire Que la femme Ne peut rien faire Que la femme C'est un être De second rang Vous voyez ? Lorsque Paul évoque Même la chute De l'homme C'est vrai Il dit que La chute Est venue par la femme Parce que quand nous lisons La Genèse Nous voyons que Les serpents En qui le diable S'est incarné Est venu d'abord Séduire Ève C'est pourquoi Dans cette secte Les gens vont Jusqu'à l'extrême Pour dire Comme la femme Est la première A été séduite Il n'y a rien de bon Dans la femme La femme ne peut rien Faire dans l'église Ça c'est l'extrême L'apôtre Paul Montre l'équilibre ici Il dit au verset 15 Elle sera néanmoins Sauvée En devenant mère Attention Le verbe sauver Ici Ne signifie pas Le salut de l'âme Parce qu'il y a des gens Qui peuvent mal interpréter Et dire Ah dans ce passage Pour qu'une femme Soit sauvée C'est à dire Pour qu'une femme Aille au ciel Il faut qu'elle ait des enfants Donc on peut Mal conclure en disant Bon si une femme N'a pas d'enfant Donc elle n'ira pas au ciel Ici Sauver C'est dans le sens D'être préservé Des conséquences De la chute Parce que La première femme Ève C'est vrai par elle Que le péché est entré Il a entraîné Le mari Adam Mais il dit ici Ce n'est pas pour toujours Qu'on peut dire Que la femme Porte les conséquences De ce péché Et qu'elle doit toujours Subir les conséquences Elle sera sauvée Ici C'est être préservée C'est à dire Dieu peut relever la femme Et il a déjà faim Il dit Elle sera sauvée En devenant mère Vous voyez C'est à dire que la femme Peut être une source De bénédiction Regardez aujourd'hui Nous tous Nous naissons d'une mère Ce sont nos mamans Qui prennent soin de nous Nous passons environ Neuf mois Dans le sein maternel Et c'est les femmes Qui prennent plus soin Des enfants Qui inculquent Le premier rudiment De l'éducation Aux enfants Vous voyez Les femmes sont des sources De bénédiction C'est pourquoi Nous devons être reconnaissants A nos mères On dit Elle sera sauvée En devenant mère Si elle persévère Avec modestie Dans la foi Dans la charité Et dans la sainteté C'est à dire Une femme Même si elle n'a pas d'enfant Mais si Elle persévère Dans la foi Dans la charité Dans la sainteté Elle peut devenir Une source De bénédiction Et c'est pourquoi Nous voyons Aujourd'hui Il y a beaucoup de femmes Qui dans l'église Assument des responsabilités Nous voyons des femmes Qui assument des responsabilités Même dans la société Il y a des sœurs en crise Des femmes Qui craignent le Seigneur Qui persévèrent Dans la foi Dans la charité Dans la sainteté Qui deviennent Des sources de bénédiction Par leur témoignage Et par leur ministère Les femmes Sont donc des sources De bénédiction Que le Seigneur soit béni Nous allons le louer En chantant Ses chants Comme expliquei Et comment décrit Un amont Si grand Si puissant Que rien Ne peut Le contenir Tu sais Mes espoirs Tu sais Seigneur Tu sais Mes craintes Et mes mots Sont bien Trop petits Pour dire Tout l'amour Que j'ai Pour toi Alors entends Mon cœur Mon esprit Qui te loue Entends Le chant Mon amour De mon enfant Racheté Je prendrai Mes faibles mots Pour te dire Quels yeux Merveilleux Tu es Tu es Je ne pourrai pas Te dire Combien je t'aime Alors entends Mon cœur C'est tout comme la pluie Les mots Les mots Pouvaient Coller Et si j'avais L'éternité Pour dire Je ne pourrai Pas l'exprimer Mais Mais dans Les battements De mon cœur Tu entendras Toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Et pour le chemin Alors entends Mon cœur Mon cœur Mon esprit Qui te loue Entends Entends Le chant D'amour D'un enfant Racheté Je prendrai Mes faibles mots Pour te dire Quel Dieu Merveilleux Tu es Je ne pourrai pas Je ne pourrai pas Non Te dire Combien je t'aime Alors entends Mon cœur Non Je ne pourrai pas Je ne pourrai pas Te dire Combien je t'aime Alors entends Mon cœur Nous ne pourrons pas Nous ne pourrons pas Te dire tout Te dire tout Notre amour Alors entends Nos cœurs Gloire à Dieu Élevons tous ensemble Nos voix Bénissons le Seigneur Opération sur la brèche La force Dans la prière La force Dans la prière Opération Sur la brèche La force Dans la prière Opération La force Dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous rappelons que nous sommes à notre émission des prières OSB Opération sur la brèche Au microphone, votre serviteur, révérend docteur, Dieu donné Goumbi Notre passage du jour, c'est 1 Timothée chapitre 2, vers 9 à 15 Les femmes, le sœur en Christ, doivent bien s'habiller Avec modestie Mettre l'accent sur la parure, c'est-à-dire la beauté intérieure Bien aimée dans le Seigneur Demandons pardon à tous ceux que nous voyons Aux sœurs en Christ, aux gens qui s'habillent de manière extravagante De manière séduisante En qui même la sirène des eaux s'incarne Et nous allons prendre autorité Contre cet esprit de séduction Qui utilise parfois Des fausses servantes Des fausses sœurs Qui viennent à l'église pour exposer Les nudités pour séduire Nous allons dire non à cet esprit Et prions pour que nos sœurs s'habillent de manière décente Et avec pudeur Aujourd'hui, nous prions le Seigneur au nom de Jésus Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Béni sois-tu Père éternel Parce que tu as permis à ce que je me couche hier Je m'endorme et que je me réveille ce matin Béni sois-tu Père éternel Pour ce privilège exceptionnel Que tu me donnes d'être en bonne santé J'ai aussi au Père éternel Le privilège d'élever ton Saint Nom En tant que ton fils Parce que tu crées en moi La vie, le mouvement et l'être Que ton nom soit béni Et que ton nom soit glorifié Nous prions au Père éternel Pour nos sœurs Dans leur attitude Dans leur comportement Au sein de nos communautés Et même en dehors de nos communautés Nous demandons au Père Que tu puisses toucher leur cœur Afin qu'elles puissent avoir une bonne attitude Dans leur tenue Qu'elles puissent s'habiller De manière décente Comme tu le dis dans ta parole Et qu'elles puissent se parer intérieurement Qu'intérieurement elles soient des modèles Elles soient des références Par leur attitude Par leur façon de parler Par leur façon de faire Nous prions dans le nom de Jésus Christ Et nous nous élevons Contre toute forme De tenue extravagante Contre toute tenue Qui n'en ont pas le corps du Christ Contre toute tenue Qui distrait les frères Au sein de nos différentes communautés Nous demandons au Père éternel Que tu les inspires Que tu les gardes Que tu les guides Afin qu'elles ne soient pas Un objet de chute Utilisé par l'ennemi Merci Père éternel Merci pour ta grâce Merci pour ta protection Merci pour la sécurité Que tu donnes à chacun de tes enfants C'est au nom de Jésus Christ Que nous avons prié Amen Amen Nous venons de voir Que les femmes Doivent être soumises A leur mari Celles qui sont mariées Surtout prions Pour que réellement Les femmes mariées Respectent cet ordre créationnel Et que les maris Ne puissent pas écraser leurs femmes Et qu'il y ait une collaboration Mais que les femmes Même si tu as Des postes de responsabilité Mais que tu apprennes Au moins à respecter L'ordre créationnel Et à te soumettre A ton mari Prions le Seigneur Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ La France dans la prière Au nom de Jésus Christ Prions le Seigneur Et la science sur la brèche La France dans la prière La France dans la prière Prions le Seigneur Et la science sur la brèche La France dans la prière La France dans la prière Gloire te soit rendue à jamais Parce que tu dis Et la chose arrive Tu ordonnes Et les choses viennent à l'existence Tu es celui-là Qui est le maître des temps Et des circonstances Le cœur de tout homme Se trouve dans ta main Tu l'orientes Où tu veux Comme un courant d'eau Nous voulons te prier Ce matin Nous sommes Parce que nous sommes Devant un fait réel Un fait tangible Un fait palpable Les femmes Refusent De se soumettre A leur mari A cet ordre Créationnel Et c'est un fait réel Même dans la maison Des serviteurs de Dieu De ceux-là qui t'adorent Qui te servent Seigneur C'est un problème Nous crions ce matin Vers toi Nous t'invoquons ce matin Nous te supplions ce matin Nous gémissons ce matin Nous crions à toi Afin que le cœur De ces femmes-là Sois touchée Sois touchée Par l'action De ton esprit Sois touchée Par le pouvoir De ta parole Sois touchée Par les témoignages Des uns et des autres Car cela n'amène à rien Ça crée Des conflits inutiles Nous te supplions Viens au secours De tes enfants Qui pleurent Qui pleurent Ce matin Qui pleurent Qui continuent à pleurer D'autres même Sont prêts à divorcer Mais souviens-toi Merci Seigneur Parce que tu as dit Tout ce que vous demanderez A mon nom Je le ferai Afin que le Père Sois glorifié Dans le Fils Au nom de ta parole Au nom de Jésus Amen Amen Nous allons prier Le Seigneur Pour que réellement Les femmes aujourd'hui Deviennent effectivement Des sources de bénédiction Nous allons prier Pour que Dieu Rétablisse Rétablisse les femmes C'est pourquoi Nous allons prier Particulièrement Pour les ministères Des femmes Celles qui sont Ressonsables Ceux qui occupent Des responsabilités Des pasteurs Des présidents Des mamans Présidents de la jeunesse Des femmes Qui sont À la tête De l'école De dimanche Monitrices Qui dirigent Les enfants Qui les instruisent Nous allons prier Pour que Dieu Les utilise Puissamment Dans leur ministère Et qu'elles soient Et qu'elles soient Réellement Des sources De bénédiction Qu'elles persévèrent Dans la sainteté Dans la modestie Au nom de Jésus Christ Prions le Seigneur Qu'elles persévèrent Dans la sainteté Dans la foi Et dans la charité Prions le Seigneur Au nom de Jésus Christ Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Oh esprit Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Merci ce matin pour cette parole. Louange à toi, parce qu'elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. A toi la gloire, nous prions ce matin pour qu'un signe soit fait dans la vie de tes enfants, afin que les ennemis le voient et soient confondus. Nous te confions, nous te prions, nous te supplions, nous t'appelons au secours pour ces sœurs qui ont décidé de s'engager, notre Dieu, notre Père, en plein temps de servir. Ô Seigneur, elles ont besoin de ton aide, elles ont besoin de ta force, elles ont besoin d'être guidées, d'être conduites par ton esprit, surtout par ta parole. Nous te prions de leur donner l'humilité, la soumission, la crainte de Dieu à se soumettre à cet ordre créationnel, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit en ayant ce ministère glorieux. Mais elles doivent savoir, si elles sont mariées, qu'elles ont quelqu'un dans leur vie, qu'elles doivent respecter. Nous te supplions de venir à leur secours, que l'orgueil soit banni de leur vie, que les dissensions, ô Seigneur, que l'adversité soit brisée dans leur vie, afin que, comme une personne conduite par le Saint-Esprit, qu'elle agisse selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radiofréquence V. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, assis la femme pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Dans ma famille, on ne réussit pas. Bien joué au bac trois fois. La quatrième année, je suis allée à OSB. J'ai écrit mon sujet de prière et Dieu m'a exaucé. Ce n'est pas encore fini. L'année dernière, je suis venue à OSB, ici même, et j'ai écrit le sujet de prière concernant mon BTS. Cette année encore, Dieu m'a exaucé et je bénis son nom pour tout ce qui l'a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Un parfum de loup en jeu Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Un parfum de loup en jeu Faisons monter, monter Notre adoration